Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct est de retour avec un thème lié à la crise sanitaire, l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Nous allons décortiquer un petit peu ce dont il s'agit avec notre cher ami Nabil Mellah, directeur général des laboratoires mérinales. Nabil, un 30 juillet à Alger, j'ai beaucoup de peau de t'avoir accroché. Si ce n'était pas le Covid, tu te trompes. Je fais partie de ces chiens qui continuent d'aboyer tout le temps. Donc d'habitude, l'été, tu en as... Le 30 juillet. 30 juillet, 15 août, je prends une semaine grand max. Ma femme s'en plaint d'ailleurs, tu demanderas à Amina. En tous les cas, l'activité va se poursuivre beaucoup cet été parce que la crise ne nous lâche pas. Et quand on parle de l'activité, on a tout de suite envie de savoir quelle est la part d'adaptation à la crise qu'a portée le secteur de la pharmacie en Algérie, qui est représentée par l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, l'UNOP. Est-ce que vous avez changé des lignes de production? Est-ce que vous avez réduit certaines lignes en faveur d'autres? Qu'est-ce qui a changé dans votre adaptation à la crise? En fait, d'un point de vue thérapeutique, il y a différents niveaux de traitement. Il y a des traitements qui se font par voie orale. Il y a des traitements injectables. Il y a des traitements qui accompagnent également l'hospitalisation du malade en soins intensifs et en réa. sur tout ce qui est traitement par voie orale type hydroxychloroquine, azithromycine, paracétamol, etc. Ça, il y a eu une belle adaptation, c'est-à-dire qu'on a un producteur local pour l'hydroxychloroquine qui a pu mettre à disposition le produit et même anticiper des commandes, etc., malgré l'interdiction d'exportation indienne sur certains produits. mais avec l'aide du ministère de la Santé et du ministère des AE, il a quand même pu débloquer des commandes pour pouvoir avoir le produit disponible. L'azithromycine, on a des producteurs locaux, donc ils ont pu satisfaire la demande du marché. On a une adaptation de certains producteurs qui se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique. On a certains producteurs qui faisaient de la forme liquide, puisque pour faire du gel hydroalcoolique, il faut quand même faire de la forme liquide, qui ne faisaient pas gel hydroalcoolique et qui se sont mis à faire du gel hydroalcoolique. Donc il y a eu une adaptation, mais évidemment, les molécules innovantes, etc., et là, on reste dépendant de ce qui se passe à l'international. Sur le dispositif médical, il me semble qu'il y a eu une adaptation de certains fabricants de masques qui ont augmenté leur production, etc., bien, 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 bien en dessous de ce qu'on aurait souhaité. Alors, on va dire, pour moi, c'est médiocre, mais c'est bien, parce que si on ne s'était pas battu les 20 dernières années, je parle du secteur privé qui s'est vraiment battu pour développer cette industrie pharmaceutique, envers et contre tous, parce qu'on nous disait, l'OMC, on nous disait, on s'en fout de la production, on nous disait, on a même rencontré un ministre à l'époque, quand on lui a dit, on crée des emplois, il nous a dit, je ne suis pas ministre du travail, c'est pour vous dire. C'est-à-dire qu'on s'est battu, heureusement, Internet est là, les archives sont là, on pourra voir dans les archives depuis le début des années 2000, on s'est vraiment battu pour que cette industrie existe, mais c'est bien en dessous, bien en dessous de ce qu'un pays comme l'Algérie et de ce qu'un pays comme l'Algérie, avec les ressources humaines dont il dispose, aurait pu faire. Alors, bien en dessous, pour le moment, ce n'est pas le point de vue du gouvernement, on a le sentiment que le gouvernement, à travers ses médias publics notamment, a tendance à valoriser cette expérience de l'industrie pharmaceutique et à considérer que c'est une belle réussite. Peut-être que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un secteur qui fonctionnait, évidemment pas de manière optimale, mais qui fonctionnait quand même, qui permettait d'avoir une réponse dans un moment critique comme celui-ci. Alors, vous vous dites, ce n'est pas suffisant. Dans un moment comme ça, en principe, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne, on a tendance à vouloir l'aider. Est-ce que c'est le cas ? Alors, là, on va dissocier les discours des actes. Alors, par rapport au fait de valoriser cette industrie, oui, effectivement, le gouvernement, les politiques, plutôt, se sont rendus compte qu'il y avait un secteur dans ce pays qui avait bien travaillé malgré l'environnement dans lequel il a évolué pendant 20 ans. Parce qu'il ne faut pas en vouloir au secteur. En Algérie, il faut en vouloir au système politique qui était mis en place, qui favorisait la prédation, la création de richesses. J'espère que ça va changer. Maintenant, on nous dit, on va aider, on aide, etc., etc. Soit, la problématique, c'est que moi, je suis ici pour parler du terrain. Si on parle du terrain, je vais poser des questions. Je vais dire, peut-on dire que nous aidons l'industrie pharmaceutique à investir quand vous avez des projets d'investissement qui sont encore bloqués, à cause toujours du fameux CNI, dont on avait parlé la dernière fois que je suis venu, et pour lequel vous envoyez trois courriers au ministre de l'Industrie et qui demeurent sans réponse. Et dans les courriers, vous dites au ministre de l'Industrie, laissez-moi finir d'investir dans l'industrie. L'industrie pharma. Et on ne vous répond pas, et vous restez bloqués. Donc, il y a ce qu'on dit, il y a ce que l'on fait. Si leur soutien était à la hauteur de leur discours, on serait les gens les plus heureux du monde. En fait, il ne s'agit même pas de soutien, de ce que je comprends, il s'agit juste de laisser faire. Alors, il y a, laissez-nous faire, exactement, soit vous enlevez cette réglementation du CNI, soit vous nous laissez dépasser la barre des 5 milliards de dinars, soit vous siégez au CNI, mais ça fait maintenant plus de deux ans que ce CNI n'a pas siégé et que les gens qui veulent investir plus de 5 milliards de dinars sont bloqués et que les investissements directs étrangers sont aussi bloqués. On explique au Conseil national d'investissement, quand on dépasse la barre des 5 milliards de dinars, on ouvre droit, on se met sous l'autorisation du CNI pour bénéficier des avantages. Exactement. Donc, plus vous investissez, plus vous avez le droit des restrictions. Mais bon, ça, c'est autre chose. Deuxième élément, quand on dit qu'on soutient un secteur, on arrange son environnement. Notre environnement ne s'est pas arrangé. Mais pas du tout. C'est-à-dire que notre environnement plus nous, c'est surtout un environnement réglementaire. Notre environnement réglementaire ne s'est pas arrangé. Et je vais vous dire, au-delà de la bureaucratie qu'on subissait à l'époque, on subit aujourd'hui une bureaucratie liée à deux événements. Ce dont on avait parlé la dernière fois, à savoir la peur de l'administration, qui ne veut pas signer, qui ne veut pas prendre une décision. Mais à cela, un flou artistique que nous vivons depuis maintenant six mois, qui est à la limite du burlesque. C'est-à-dire, on est, comme vous le savez, géré par ce qu'on appelle la direction de la pharmacie et du médicament. Et en même temps, ils ont dit qu'ils relançaient l'Agence nationale du médicament. Ce qui est une bonne nouvelle. On s'est battus pour l'agence. L'UNOP, on peut voir les écrits, on la demande depuis 2004. La problématique, d'ailleurs, le texte est sorti en 2008, mais en 2020, ils disent qu'elle a démarré. Ils ont même inauguré son siège. Sauf que son siège, il n'y a ni Internet ni téléphone. C'est-à-dire, pour que les gens sachent qu'on dit qu'on a inauguré l'agence, mais ma dache téléphone, ma dache Internet. C'est-à-dire que, donc, lui a-t-on donné les moyens humains et matériels ? Pour le moment, j'ai des doutes quand on parle d'Internet. Deuxième élément. Cette agence-là, textuellement, dépend du ministère de la Santé. Or, on nous dit, dans les textes de loi, quand je dis textuellement, on nous dit qu'elle va dépendre du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Lorsque le ministère de l'Industrie pharmaceutique était délégué à la Santé, cette problématique était secondaire, puisqu'il faisait partie du ministère de la Santé. Mais depuis le 23 juin, que le ministère de l'Industrie pharmaceutique est un ministère à part entière, se pose un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la tutelle de cette agence ? Quand vous posez la question, on vous dit, dans les papiers, c'est le ministère de la Santé, mais effectivement, les gens s'attendent à ce qu'elle passe à l'Industrie pharmaceutique. Est-ce qu'elle va passer ? Est-ce qu'elle ne va pas passer ? Moi, ils prennent les décisions qu'ils veulent pour la tutelle. À la limite, ils savent mieux que moi. Mais je dis une seule chose. Il n'est pas normal que depuis le 23 juin, où ce gouvernement a été nommé, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet, cette problématique n'ait pas été définitivement prise en charge. Quand on nous dise qu'elle dépend du ministère de la Santé définitivement ou du ministère de l'Industrie pharmaceutique, en sachant qu'il est compliqué de dire à un ministère de la Santé que tu n'as rien à voir avec l'agence. Et il est compliqué de dire à un ministère de l'Industrie pharmaceutique que tu ne parles pas de l'agence. Parce que même le ministre de l'Industrie pharmaceutique a dit logiquement, l'agence devrait être sous ma tutelle et je l'espère. Aujourd'hui, cette agence qui n'est sous la tutelle de personne, on peut considérer qu'elle est bloquée parce qu'il y a des organigrammes à valider, il y a des budgets à valider. C'est la question que j'allais poser parce que nous, de ce qu'on souhaite, par exemple, du secteur de l'énergie, les régulateurs, on leur donne les moyens d'être indépendants. En général, on leur donne les moyens d'être indépendants. Le patron de la NAF n'est pas collé au téléphone pour parler avec le ministre de l'énergie. C'est le principe du régulateur. On ne peut pas imaginer que ça devienne le cas aussi pour l'Agence nationale du médicament. Bref, nous, industriels, lorsque nous avions demandé la création de l'agence, on voulait qu'elle ne soit pas dépendante d'un, entre guillemets, politique. Et on voulait une agence indépendante, à la limite, dont la tutelle c'est le président de la République. Maintenant, ils ne veulent pas. On est d'accord. Maintenant, si demain, ils nous annoncent qu'elle est indépendante, c'est la meilleure des nouvelles. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir une agence indépendante. Vous allez avoir un ministère de l'industrie pharmaceutique qui doit travailler pour l'industrie pharmaceutique. Lui, on n'est pas sûr qu'il reste longtemps. Mais il est là. On parle de cette architecture. Oui. Le ministre peut rester dans un autre gouvernement, mais cette architecture, elle n'est pas certaine de rester. On a noté quand même que les dernières 48 heures, Al-Majid Tebboune a viré un ministre. Enfin, c'est passé... Mais mon ami Ehsan, si en six mois, on crée un ministère délégué, ensuite on le transforme au ministère et qu'ensuite on l'enlève, ça devient n'importe quoi. On a besoin de visibilité, de stabilité. À la limite, encore une fois, je vais vous dire qu'ils décident comme ils veulent. Ce qu'on leur demande, nos opérateurs... Mais contre ces bancals, il vaut mieux que ce ne soit pas stable parce que si on a deux ministres comme ça, ça ne dure pas dix ans. Je ne peux être que d'accord, mais c'est une façon de leur dire de ne pas le faire. Mais quand ils le font, vous savez, je vais vous dire, normalement, la préparation précède la déclaration. Si la déclaration précède la préparation, la préparation ne devient plus une préparation, ça devient une adaptation. C'est ce qu'on vit en Algérie. On a l'impression que souvent, on décide de faire quelque chose, on déclare quelque chose et ensuite, cette administration que tout le monde critique, dont on dit qu'elle est bureaucratique, etc., qui est en réalité une victime, se retrouve à s'adapter à des décisions et à des déclarations qui sont approximatives. C'est un peu comme les gendarmes pour la décision de non-circulation entre les huiles ailleurs. Ils ont laissé faire. C'est les gendarmes qui doivent s'adapter, c'est déclaré à la dernière minute, ils doivent s'adapter et ça donne ce que ça donne. Ça donne l'approximation. L'Agence nationale du médicament, si elle devait arriver à un rythme de fonctionnement optimal, ce qui, de ce qu'on a compris, n'est pas près d'arriver, malheureusement, ça devrait raccourcir toute une série de procédures, les délais d'enregistrement, le rendu des comités de prix, ça devrait rendre plus fluide l'activité dans votre filière. Ça devrait, un, nous donner de la visibilité, valider nos droits parce que quand vous n'avez pas de réglementation claire et transparente, vous n'avez pas de droit. Ce qui garantit vos droits, c'est une réglementation qui est opposable légalement à la justice. Bon, il faut aussi la liberté de la justice, mais ça, c'est un autre débat. Donc, aujourd'hui, les enregistrements sont bloqués. Ensuite, on vous dit non, on a tout débloqué. Oui, vous avez tout débloqué. La dernière fois, ils ont dit que toutes les décisions d'enregistrement avaient été établies. Ils ont dit établies, ils n'ont pas dit remises. Pourquoi ? Parce qu'une décision d'enregistrement, on ne vous la remet pas tant que votre attestation de prix n'est pas faite. Et votre attestation de prix, pour qu'elle vous soit remise, il faut que le produit passe en comité de prix. Les comités de prix ont repris à une ou deux semaines. Le comité de prix valide la proportion de prix que vous faites pour les molécules nouvelles. Alors là, on va encore aller vers cette approximation ou cette approximation. Le comité de prix est sous la tutelle de la direction générale de la pharmacie, qui est au niveau du ministère de la Santé. Et dans la prochaine réglementation, à savoir, le prix dépendra de l'agence, mais pour laquelle il n'y a pas encore des textes de loi. Donc, si on veut que l'agence soit sous la dépendance du ministre de l'industrie pharmaceutique ou du premier ministre ou du président, 1, il faut changer le texte de loi. 2, il faut sortir les textes de loi relatifs à la procédure de prix. 3, il faut gérer aussi les prochaines attributions entre le ministère de la Santé qui a une direction générale de la pharmacie et une agence nationale du produit pharmaceutique qui aura des attributions. De quoi va s'occuper l'un, de quoi va s'occuper l'autre. Et tout ça doit être validé par des textes légaux. Quand on sait les délais pour changer une loi en Algérie, on ne peut qu'être inquiet. Moi, je suis inquiet aujourd'hui. Alors, on vous connaît pour... On te connaît, Nabil Melleh, pour ton franc-parler. La position de l'UNOP en règle générale, c'était plutôt d'accueillir favorablement la nomination d'un ministre délégué à l'industrie pharmaceutique. Toi, ton point de vue, il est différent et tu ne t'es pas privé de le faire savoir. Tu considères que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait avancer les choses, en particulier quand c'est devenu un ministre. Je vais vous dire, l'UNOP, moi, j'ai cet avantage de ne pas être président d'une association pour pouvoir dire ce que je pense. L'UNOP, vous imaginez une association dans un pays... Abdouahid Kerrard ne dit jamais ce qu'il pense, c'est ça. Non, non, il dit ce qu'il pense, c'est pas ça, mais je vais vous dire. Laissez-moi finir, laissez-moi finir, tu verras ce que je veux... Oh, heureusement qu'il y a Abdouahid Kerrard qui dit ce qu'il pense parce que d'autres présidents à sa place, ils auraient beaucoup applaudi. Dans un pays où on a été habitué à ce qu'il y ait deux catégories de personnes, les applaudis et ceux qui applaudissent, est-ce que vous imaginez une association faire une déclaration à la nomination ou à la création d'un ministère de l'industrie pharmaceutique en disant c'est n'importe quoi. C'est pas possible. L'UNOP était dans l'obligation de dire et l'UNOP également pouvait se dire, on nous a mis quelqu'un à savoir M. Ben Bahmed qui connaît l'industrie pharmaceutique, peut-être qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Moi, je pense qu'ils ont tort, mais je ne suis pas sûr puisque moi, je pensais que ça ne servait à rien, qu'il valait mieux plutôt renforcer cette agence qui, de toute façon, allait, elle, être là si on veut encourager l'industrie pharmaceutique, on crée un bureau au niveau du ministère de l'Industrie où on dit le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui sera là pour régler tous les problèmes des industriels pharmaceutiques. Ça, c'est un autre débat. La problématique, c'est pas qui a raison, qui a tort. La problématique, c'est que quand on choisit un chemin, on le fait bien. Et si on choisit l'autre chemin, on le fait bien. Là, la problématique, c'est qu'ils ont choisi un chemin et que, après six mois, les prérogatives de ce ministère de l'Industrie pharmaceutique après un mois où il est ministère à part entière et six mois après la création de ce poste, les prérogatives ne sont pas claires. Moi, j'aimerais pas être à la place du ministre de l'Industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on lui demande d'agir pour l'industrie pharmaceutique, mais il n'a pas les moyens de le faire puisque l'agence ne dépend pas de lui. Et j'aimerais pas être à la place du ministre de la Santé parce qu'on va lui dire tu gères la santé des Algériens, mais en même temps, on lui donne la tutelle. La problématique est une problématique qui se passe au-dessus des deux ministres. La problématique est une problématique de choix politique et de décision stratégique qui aurait dû, avant d'être prise, être projetée dans le temps, projetée dans les faits. Vous savez, dans l'industrie et dans toutes les industries, quand on crée un poste, on lui fait une fiche de fonction et on voit quels sont les moyens qu'il faudra mettre à sa disposition pour qu'il puisse accomplir ses fonctions. Aujourd'hui, on se rend compte puisque un mois après sa création, il n'y a rien, apparemment, ça n'a pas été fait. Oui. Alors, est-ce qu'il faut pour autant en revenir sur les ambitions d'exportation du secteur parce qu'elles étaient fortes, ces ambitions, il y a quelques années ? Aujourd'hui, on a bien compris que la courbe de développement, notamment à cause de la politique des prix parce que les marges des laboratoires, les gens, peut-être le grand public ne le sait pas. Il y a même, d'ailleurs, beaucoup d'analystes qui pensent que le secteur de l'industrie pharmaceutique a fait des surprofits pendant cette période-là. En fait, ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu une relative stagnation, voire une baisse du chiffre d'affaires à cause de la chute des prescriptions médicales. Alors, je vais vous dire, on va parler de deux choses là. On va parler de ce qui s'est passé et on va parler aussi des prix. Il y a eu une grosse chute des prescriptions médicales tout simplement parce que les médecins privés ont beaucoup été à l'arrêt. certains étaient en service, c'est-à-dire limite minimale. Les patients retardaient la visite chez le médecin. Le secteur hospitalier public a minimisé toutes ses activités en dehors du Covid. On le comprend, il y a une crise sanitaire. Et donc, automatiquement, les mois de mars, avril, mai, il y a un petit rebond en juin, mais ont été compliqués. On parle de recul entre moins 20 et moins 35, moins 40%. Il y a certains opérateurs qui sont à moins 50, moins 60% sur ces mois-là. Ça, c'est la perte d'exploitation des restaurateurs, ça. Non, je blague. Non, mais je vous dis, on a été moins touchés que beaucoup. Ça, il ne faut pas parce qu'on se soigne. Il y a un seul. C'est la différence. Oui, mais parmi nous, vous en avez à voir certains qui ont eu une baisse de 5% ou de 10% et vous allez en avoir d'autres qui ont eu une baisse de 40% et en général, c'est les plus petits. Vous voyez ? Donc, il y a des petits qui souffrent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais en globalité, on a beaucoup moins à plaindre que beaucoup d'autres secteurs. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, pour les prix, les gens qui disent qu'on était en surprofit, vous savez, en fonction des choix que vous faites sur les produits, vous pouvez avoir une analyse différente. Si vous choisissez certains produits en Algérie, que vous faites un benchmark, vous allez dire que les prix en Algérie sont élevés. Si vous en choisissez d'autres, vous allez dire que les prix sont parmi les plus bas du monde. Nous, on a fait une étude, on a fait une moyenne, etc. Les prix ne sont pas élevés. Ils sont plutôt en dessous de la moyenne mondiale. Maintenant, qu'est-ce que ça vous renseigne ? Le fait que vous ayez certains prix qui soient élevés et d'autres bas. Ça vous donne une indication très simple. Il n'y a pas de politique de prix en Algérie. Parce que le prix du médicament est avant tout un choix politique. Et à partir du moment où vous constatez qu'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas de cohérence, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de soie stratégique pour le système de dénomination du prix. Certains pays ont opté pour des prix élevés, d'autres ont opté pour des prix moyens, d'autres ont opté pour des prix faibles. Ça dépend des moyens qu'on a, ça dépend de la stratégie à moyen long terme qu'on a, ça dépend de nos ambitions d'export. Ça dépend du système de couverture sociale qu'on a. Ça dépend du système de couverture sociale. Vous prenez la Jordanie, ils ont sacrifié le marché local avec des prix élevés, mais ils ont dit aux Jordaniens attaquer le marché. Ça a marché. Aux États-Unis, les prix... Attaquer le marché extérieur. Extérieur. Alors, est-ce que Mérina est en train d'attaquer le marché extérieur ? Alors, je vais vous dire encore une fois quand je les entends parler. Moi, j'entends quatre vers l'export. L'État encourage l'exportation et parallèlement à ça, j'ai ma petite vie de chef d'entreprise où j'ai fait trois courriers à la direction générale de la pharmacie depuis cette crise Covid où je les supplie de me laisser livrer mes clients à l'export. C'est des petites commandes, c'est pas gigantesque. Et sur des produits où j'ai sept à huit mois de stock pour l'Algérie. Le ban est toujours en... Le ban est toujours en... Et j'ai fait... Sur quelle ligne de produits ? Tout. Tout. C'est justement ça l'incohérence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait trois courriers à la direction générale de la pharmacie où je dis, s'il vous plaît, voilà les commandes que j'ai. C'est ridicule par rapport à mes stocks. Mais je dois montrer à mes clients que je suis là et que je continue à les livrer. Je ne peux pas exporter aujourd'hui, encore une fois, trois courriers comme par hasard, comme l'industrie. Pas de réponse. Souvent, je dis à l'administration, j'ai un seul droit. J'ai un seul droit avec vous. Malheureusement, dans d'autres pays, on a plus de droits. C'est que vous répondiez à mes courriers. Eh bien, même ce droit, je ne l'ai pas. Trois courriers pour libérer l'export, rien. Et parallèlement à ça aussi, j'ai toujours la banque centrale qui m'attaque en justice pour des remises ou pour des avoirs sur facture par rapport à des périmés. Mais je vais vous donner un exemple par rapport aux périmés. Vous allez voir la folie dans laquelle on vit. Moi, ici, Algérien, en tant qu'importateur, si j'importe un produit pharmaceutique et qu'il se périme, le périmé doit être pris en charge par celui qui m'exporte le produit fini. Ce qui est bien, ce qui est logique, c'est normal. On protège comme ça, ça ne devient pas une poubelle. Et d'un point de vue... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est réexporté ? Justement, on y arrive. Il y a deux façons de voir les choses ensuite. Soit le... si vous avez payé le produit, le fournisseur, il vous envoie un virement pour vous rembourser parce que comptablement, l'avoir et le virement doivent se faire sur la même facture. Soit vous détruisez le produit ici, soit vous le réexportez. En général, on le détruit ici parce que le réexport de produits, c'est très compliqué. Nous, en Algérie, si j'exporte des médicaments et que demain, j'ai des périmés sur ces médicaments et que le client m'a payé, logiquement, je vais à la banque centrale, je dis, voilà, j'ai exporté 60 000 euros, j'ai 5 000 euros de périmés, je veux virer 5 000 euros de périmés, voilà le certificat de destruction, voilà, 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 à mon client sur cette facture. Je ne peux pas. Et donc, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire ? On se retrouve à faire des avoirs sur d'autres factures. Comptablement, moi, si un fournisseur me dit de faire ça, je refuse. Mais en Algérie, alhamdoulilah, ils savent qu'on ne peut pas le faire. Donc, mes clients acceptent que je les rembourse comme ça. Et quand je fais ça, avec périmés, avec certificat de destruction et tout, je me retrouve attaqué en justice par la banque centrale. Donc, à un moment, il faut arrêter de rêver et se mettre au travail pour pouvoir rêver. Quand j'entends l'export, quand j'entends l'Algérie va exporter en Afrique, qu'on arrête de traiter l'Afrique comme une poubelle. L'Afrique, aujourd'hui, vous dit, comme l'Algérie, si vous voulez avoir des parts de marché, venez mettre de l'argent dans mon pays. Et ils ont raison. Nous, on a demandé ça en Algérie. Donc, si vous voulez être ambitieux en Afrique, vous devez investir localement. On ne peut pas, aujourd'hui, avec la réglementation actuelle. Nous, on s'est orienté vers le marché européen dans le créneau du façonnage pour lequel, en fait de faire ce nouveau projet, pour lequel on pense qu'on a du potentiel. On en avait parlé la dernière fois. Oui. Alors, c'est une usine qui va être dédiée au façonnage mais qui va prendre en charge des nouvelles molécules qui étaient produites en Asie précédemment ? Alors, je vais vous dire, par rapport à... Beaucoup voient en cette histoire de Covid un réel potentiel de relocalisation. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Ensuite, il va falloir voir qui va gagner parce que demain, vous allez avoir les gens qui sont pro-sécurité sanitaire qui vont dire qu'il faut relocaliser. On s'entend bien. Relocaliser, ce ne sont pas les Algériens qui relocalisent. Oui. Ce sont les donneurs d'autres européens sur un immense marché de consommation. pharmaceutique. Exactement. On parle des gros marchés. Voilà. Qui vont produire près de chez eux ce qu'ils produisaient au bout du monde. Exactement. Ensuite, il va y avoir les financiers qui vont résister, qui vont dire non, moi, ça me coûte moins cher, etc. Quoique sur certains produits on peut être assez compétitifs et il va y avoir un équilibre qui va se faire. une partie sera relocalisée localement, une partie sera peut-être relocalisée dans les pays qui offrent le meilleur environnement. Vous voulez relocaliser. Sur le Maghreb, c'est le Maroc qui peut nous rafler des parts de marché. Normalement, personne ne peut nous concurrencer. Je vais vous dire pourquoi. Le premier élément, c'est que nous avons un marché qui fait partie des plus abstractifs et les multinationales aiment bien s'implanter là où ils ont un marché. Deuxièmement, on a un secteur industriel pharma qui a fait, mis en place des investissements qui sont, on va dire, récents et donc bien plus au nombre que certains pays. Troisièmement, on a un marché qui est important, donc on a des capacités de production qui sont plus élevées que celles du Maroc dont le marché est peut-être deux à trois fois, même trois fois inférieur au marché algérien. Quatrièmement, on est censé avoir des moyens financiers supérieurs au Maroc. Sauf que, quand, où Renaud a-t-il fait son usine ? Au Maroc ou en Algérie ? Oui, c'est les conditions de notre équipe. C'est l'environnement et l'industrie pharma, c'est pareil. Maintenant, cet arbitrage qu'il y aura entre financier et sécurité sanitaire pourra déboucher vers des relocalisations, pourra déboucher vers des relocalisations partielles, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont trouver un équilibre, ils vont dire, moi, je vais valider des sites en Algérie, au Maroc, en Tunisie, enfin dans le Maghreb parce qu'on est proche et je vais y mettre 10 à 20 % de ma consommation. Comme ça, si j'ai un Binz avec l'Inde ou la Chine, je pourrais toujours rebondir sur ces pays-là parce qu'aujourd'hui, ils ont une double problématique. Ils ont une problématique d'éloignement, ils ont aussi une problématique de délocalisation dans des pays dont le marché est important. Quand vous avez un milliard d'habitants et on l'a vu, le pays où vous avez délocalisé va vous dire, moi, avant tout, je fournis mon milliard d'habitants. Tandis que quand vous avez 40 millions d'habitants, même si l'Algérie dit, moi, avant tout, je protège mes 40 millions d'habitants et que vous avez des capacités de production pour un marché européen de 400 millions, vous n'allez pas trop les déranger en préservant votre population. Donc, bien sûr qu'il y a un coup à jouer, mais si on n'est pas conscient que le premier facteur d'attractivité de l'investissement, c'est l'environnement de l'investisseur, à savoir la visibilité, la transparence, la stabilité, il n'y aura rien. Et le système financier aussi, puisque là, virer 20 euros, puisque s'ils localisent ici, ça voudra dire qu'ils vont faire de l'Algérie à l'endroit où ils vont exporter aussi ailleurs, on va exporter à partir de l'Algérie dans les conditions dans lesquelles on est. Nabil Mellar, quand je t'entends citer tous ces obstacles, je me dis que c'est un peu fou quand même de construire l'usine que Mérinal est en train de construire à Amisler Chna, qui a cette ambition d'exporter vers l'Europe. On aurait pu dire la même chose aussi au début de l'investissement de Brahim Hesnaoui du groupe Hesnaoui à Abel Abbas, qui va transformer Kier, en train de transformer du granit et du marbre, et qui a le potentiel de servir les marchés extérieurs. Ça a été inauguré d'ailleurs par le Premier ministre. Mérinal, vous vous dites qu'on y va quand même. C'est une obligation. Je vais vous dire, nous, on est Algériens. On n'a pas de pays de réchange. Je ne me vois pas vivre ailleurs que dans mon pays. Je ne me projette pas ailleurs que dans mon pays. Alhamdoullah, peut-être qu'à un moment, ils vont tellement nous rendre fous que ça va changer. Mais pour le moment, on résiste. On a de la résilience, on va dire. Vous êtes obligés d'être optimistes. Et en plus, ce marché algérien, cette Algérie, c'est elle qui a fait qu'on existe. Vous savez, on a démarré en 1997, on était cinq personnes. En 2002, quand on a commencé la production, on était moins d'une centaine. Aujourd'hui, on est plus de 1000 personnes. C'est l'Algérie qui nous a donné ça. À un moment, quand l'Algérie vous donne, Myrinal, c'est 1000 personnes ? Oui, oui. Oui, 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 oui. On ne dirait pas comme ça. D'accord. J'aime bien le d'accord. Non, mashallah. Merci. Mashallah. On va terminer cet entretien sur la note optimiste que tu viens d'engager. Le vaccin, le vaccin, ce n'est pas nous qui allons le produire, qui va nous permettre de cohabiter avec la circulation du virus dans l'espace public. Est-ce qu'il y a une chance qu'il arrive plus tôt que ce qui est dit en règle générale ? Alors, on va terminer avec deux notes. Une note optimiste sur le vaccin et un petit message que je vais faire à nos chers dirigeants. Pour le vaccin, vous avez deux aujourd'hui, vous avez 160 vaccins qui sont en cours, il faut le savoir, parce que tout le monde veut y arriver. Et vous avez, on va dire aujourd'hui, deux grosses boîtes qui annoncent une disponibilité du vaccin avant la fin de l'année. Évidemment, on est dans la phase 3 actuellement. Et d'ailleurs, Moderna a démarré sa phase 3 le 27 juillet sur 30 000 patients. La phase 3 devrait durer normalement deux ans. Mais ensuite, en situation d'urgence sanitaire, elle peut être raccourcie parce qu'on est dans une situation d'urgence sanitaire. Et aujourd'hui, même les financiers, ils disent, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, même eux, ils vont peser tout leur poids et on connaît le poids des financiers. Et vous avez aussi, donc vous avez Moderna qui est très avancé. Vous avez aussi Astra avec Oxford University qui annonce également une disponibilité du vaccin avant la fin de l'année. Ces gens-là sont en train d'anticiper les productions industrielles tellement ils sont confiants sur le résultat. L'efficacité a été prouvée sur les deux types d'immunité. Là, ils sont sur la phase innocuité. Vu la composante du vaccin, ça devrait être jouable. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un vaccin avant la fin de l'année ? Pour moi, c'est possible. Inch'Allah, on le souhaite parce que de toute façon, vu comment ça rentre avec ce virus qui, c'est n'importe, chaque jour, on découvre des choses dessus. C'est la meilleure solution qui puisse nous arriver. En attendant, on porte le masque. Absolument. Il faut absolument porter le masque et continuer à respecter les barrières, plus que jamais d'ailleurs, les barrières de distance, les barrières contre la circulation du virus. Comment il serait diffusé ? On suppose qu'on est en décembre et qu'il arrive ou même avant, on peut l'espérer. Vous savez, c'est la règle du plus important. C'est-à-dire que, évidemment, l'avantage, c'est qu'ils ont prévu des sites de production US pour le marché américain, des sites de production Europe. Il y a des producteurs qui annoncent des capacités de production d'un milliard de doses par an, ce qui est un producteur. C'est pour vous dire qu'ils mettent les moyens. Ensuite, espérons que ce soit Astra le premier parce qu'Astra, un laboratoire qui annonçait qu'ils le vendraient à prix coûtant, à savoir 2,50 $ ou 2,50 $. D'autres laboratoires sont en train d'annoncer un prix US qui est toujours 2 à 3 fois supérieur au reste du monde à 30 à 40 $. On ferait partie des premiers. Maintenant, est-ce qu'on aurait le vaccin au bout de 2 mois, 3 mois ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, les deux prioritaires, c'est Etats-Unis, Europe. Ensuite, quand vous prenez le marché Middle East, North Africa, ils vont commencer par leur plus important marché, évidemment. Et l'Algérie fait partie des 3 à 4 marchés les plus importants de la région MENA. Donc, on devrait être parmi les premiers après les inventeurs, à savoir les Américains et les Européens, à bénéficier de ce vaccin. Pour mon petit message à nos amis... Je suis en train de réfléchir, si le vaccin arrive, il va y avoir du tabac en Algérie pour l'avoir. C'est inévitable. Le monopole d'État, c'est le vaccin, la production du vaccin, monopole d'État. On en a parlé avec... Ça n'a pas de sens. Mais bon. Mon petit message. Depuis plusieurs années, nous nous sommes habitués de la part de nos interlocuteurs à une réaction du type... C'est un triangle de la qualité qu'on a à Mérinal dont je parle très souvent. Ignorer, nier, justifier, accuser. Quand il y a un problème, on commence par l'ignorer, ensuite on le nie, ensuite on commence à justifier, ensuite on accuse l'iedrharijia, le truc, etc. Je souhaiterais qu'on passe à une autre approche de prise en charge du problème, à savoir une approche qui est un peu médicale. Assumer, analyser, corriger, prévenir. Le jour où on changera de paradigme, on passera du premier au deuxième, on pourra avoir toutes les ambitions du monde parce qu'on a dans ce pays, contrairement à ce que beaucoup pensent, un potentiel, je dis potentiel pour faire taire certains, un potentiel humain monstrueux. là, c'est une requête politique, cette requête, parce que pour changer de paradigme comme ça, il faut que le logiciel politique change et ce n'est pas un logiciel qui est dans le déni. Monsieur le Kadi Hassan, si vous revenez à ce que je dis depuis 15 ans, 2004, depuis 2004, j'ai toujours dit que le problème de l'Algérie n'était pas un problème de crise économique, c'était un problème politique. Évidemment que le problème est politique. je ne préjuge pas de leur capacité sans problème. Vous pouvez le faire. Montrez-nous. Maintenant, vous me demandez à moi Nabil, est-ce que je pense qu'ils sont capables de le faire ou pas ? Ce n'est pas important. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas important. Parce que là, on rentre dans le procès d'intention. Moi, je leur dis vous pouvez le faire. Montrez-nous. Pour le moment, vous ne le faites pas. Pour le moment, vous êtes toujours dans le premier paradigme. Moi, je vous dis il n'y a pas de problème. Je peux penser que vous, vous pouvez le faire. J'ai un peu d'autres là-dessus. Montrez-nous. Pour le moment, ils nous ont montré qu'ils sont toujours dans le premier paradigme totalement d'un point de vue politique. Merci beaucoup Nabil Mullah, très en forme ce matin pour lancer ce jeudi. C'est mon dernier jour. Moi, je vais partir en congé. J'ai arrêté le café presse politique hier et je vais finir la journée aujourd'hui avec cette discussion. Cet après-midi, ce sera plus léger. On va parler de Hassan Almas avec Yazid Wahab. Je suis en train d'annoncer le programme à nos amis auditeurs parce que Radio M, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est aussi une radio, d'abord une radio, qui s'écoute, qui s'écoute en continu sur le streaming. Merci de nous avoir accompagnés pour cette saison de l'invité du direct. Merci beaucoup Nabil d'avoir clôturé la saison. Merci beaucoup et ça aide comme à tous les Algériens. Et pendant l'aide, geste barrière, port du masque, ça aide comme à tous. Ça aide comme, au plaisir. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada